On va à ce temple-là pour témoigner des bienfaits pour nous, témoigner de notre héritage d'Adam alaihi salam, de Hawa alaihi salam, d'Ibrahim alaihi salam, de Mohamed alaihi salam et tous les prophètes entre eux et parmi eux et avec eux, par eux. Il y a un lien de filiation, il y a une transmission d'énergie, une transmission d'intention et d'attention. Il y a une transmission spirituelle qui se fait entre toi et ton père, Ibrahim alaihi salam. Les cinq piliers de l'islam, les cinq racines ou les cinq cordes qui nous lient à Allah subhanahu wa ta'ala, les cinq expressions prophétiques les plus aimées de toutes les expressions. Allah subhanahu wa ta'ala n'a t'il pas dit « Ma taqarraba ilayya abdi bi-che'in ahabba ilayya ma maftarato'u alai » Mon abd, celui qui appartient à moi, celui qui cherche à développer ce sens d'appartenance à moi, ou celui qui veut exprimer son appartenance à moi, ne pourrait pas mieux faire. Bien qu'il voudra chercher des expressions plus puissantes, il ne pourra pas trouver plus puissant, il ne pourra pas trouver plus adorable, il ne pourra pas trouver plus expressif, il ne pourra pas trouver plus efficace. Que ces actes que j'ai rendus obligatoires, que cette part de l'héritage muhammadien, que j'ai rendu obligatoire pour chacune et chacun. Je pense que l'héritage de Saddam Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est au-delà, bien au-delà des cinq filets de l'islam. Il a les minari, les dômes, il est… Mais les cinq filets, c'est la part obligatoire de chacune et de chacun. La part obligatoire en quoi ? Dans la rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La part obligatoire dans la rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ? Donc notre part obligatoire dans l'héritage al-mohamedi, notre part obligatoire dans la conscience universelle, dans le mime. Notre part obligatoire dans la conscience, si on veut faire partie de ce cercle de conscience, c'est ces cinq piliers. Al-Fara'av, les obligations. Ce sont des obligations, mais aussi ce sont des parts obligatoires. D'ailleurs, le ulm de l'héritage, le droit des successions islamiques, il s'appelle l'ulm al-Fara'av. J'ai eu une anecdote avec ça. J'ai voulu vraiment apprendre le fiqh et puis, mais personne ne m'a parlé de l'ulm al-Fara'av. J'ai trouvé un livre dans la bibliothèque qui s'appelle l'ulm al-Fara'av, l'oubabe al-Fara'av, un livre dans la bibliothèque qui s'appelle l'oubabe al-Fara'av. Je n'ai pas ouvert le livre, j'ai jugé par le couvercle. Alors, il dit l'oubabe al-Fara'av, c'est-à-dire l'essence de Fara'av. Moi, j'ai pensé que ça serait peut-être un livre qui parle des dimensions intérieures, des dimensions spirituelles de Fara'av, des obligations. Je partais en voyage, je n'avais pas le temps d'ouvrir le livre. J'ai trouvé le livre sur la bibliothèque et puis j'ai pris le livre avec moi pour partir, pour voyager dans l'essence des Fara'av. Rendu à Gerba, j'ouvre le livre et puis je trouve mat, calcul. Et puis, si quelqu'un a dix chèvres et a dix enfants, à chaque enfant une chèvre. Et s'il a dix chèvres et deux garçons et une fille, et donc, comment on va diviser une chèvre finalement ? Comment on va calculer ça ? Une fille, elle va prendre deux. Et puis, les deux enfants, elles vont prendre quatre-quatre. Et puis... Maintenant, si une de ces chèvres-là, elle est enceinte, et puis, comment ça se divise ? Et puis... Enfin, elles ont les obligations. Et là, j'ai compris que Al-Fara'av, ça veut dire les parts obligatoires dans l'héritage. Et dans ce droit de succession, dans cette succession au prophète Mohamed, il faut comprendre que l'islam, que la religion, n'est qu'une succession, mais qu'un héritage. C'est un héritage de Mohamed. Dans ce patrimoine Mohamed, dans ce patrimoine universel de conscience, cette conscience globale et cette paix universelle, cette rahma, dans ce patrimoine-là, il y a une part obligatoire pour chacune et chacun que Allah subhanahu wa ta'ala a concrétisé, a manifesté, a donné corps, a donné forme, dans les... Ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam.